Hello ma petite citron j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des situations et pour vous remercier de regarder mes vidéos je vais vous faire gagner à chaque vidéo maintenant des drips et des pixels et pour cela il suffit juste d'être abonné à la chaîne de mettre un petit like et de lâcher votre commentaire le plus original suivi de votre pseudo et le gagnant ou la gagnante de la vidéo précédente et pour commencer une petite image voilà qui m'a été envoyé et en vrai même si on l'a eu 46 000 fois dans mes vidéos situations on a toujours qui me font rire plus que d'autres et là en fait c'est trop et franchement c'est pas trop bizarre regardez le petit personnage alors non franchement c'est trop rigolo et même si je voulais déjà montré enfin je veux dire les movies sont toujours dans des positions différentes et au final c'est un peu différent quand même dans celle ci je sais pas si vous l'aurez remarqué moi au début je n'ai pas remarqué à vrai dire dites moi dans les commentaires si vous avez vu tout de suite le souci avec ce screen mais en fait pour ceux qui ne l'ont pas trouvé et bien tout simplement à gauche enfin ça devrait pas s'afficher comme ça il me semble que c'est ça le bug ça se fait je me trompe encore mais non franchement c'est non il ya un problème là non et là l'image d'une abonnée qui me dit je regardais ta vidéo sur le nouveau pack pixel vip et dedans tu parles d'un de tes autres comptes maman noël et je vais voir et je vais voir ton compte je pense pour te demander en amie et je tombe sur ça pourrais-tu m'expliquer ce truc ben je pense tout simplement c'est des gens qui ont créé des comptes après mon annonce après le fait que j'ai dit j'avais un compte qui s'appelait maman noël et sur lequel j'avais mis des cadeaux que je voulais vous envoyer et ben du coup forcément et des gens qui recréent des comptes alors celui ci c'est peut-être un compte qui a été créé mais qui a déjà été délété je sais pas trop voilà mais bon ce bug là il revient très souvent depuis l'arrivée de msp2 et la dernière image avant de passer au message et bien ça a été envoyé par jaune au 17 comme faut le constater juste là qui bat tout simplement entouré et effectivement il ya un problème pareil moi si vous avez vu tout de suite le souci ou pas même s'il est entouré au début on peut même s'il entouré on peut peut-être ne pas le remarquer mais effectivement il ya un souci c'est que tout simplement ben s'affiché ça s'affiche pour elle des images normalement que ça fiche pour les gars pour les comptes garçons puisque ici on voit que le choc fin le shopping le vêtement bah ce sont les vêtements des garçons et si je sais pas trop ce qu'il ya sur les filles mais je suppose que ça n'est pas ça en tout cas bon allez c'est parti pour les messages salut quinzol il y a environ trois jours j'ai commencé à parler avec un mec et un moment il a commencé à me demander plusieurs fois si j'avais confiance en lui à ça c'est un petit peu chaud tu vois les gens qui n'ont pas confiance en moi tu as confiance en moi et toi tu te sens gêné tu dis dans ta tête tu dis non j'ai pas confiance je le connais depuis pas longtemps mais si je lui dis que j'ai pas confiance il a mal le prendre voyez c'est ce genre de dire ça j'aime pas le genre de questions ah là là et du coup alors au début je lui ai dit que je savais pas trop et après il m'a dit qu'il me demandait ça car il voit que je lui donne mon passe et que lui il me donne le sien je lui dis qu'on pouvait aussi le faire par look et il m'a répondu que j'avais pas à m'en faire car un look fille ça m'intéressait pas ok alors attend ça c'est le même message un peu plus tard il m'a donné son passe j'ai essayé voir si ça marchait et ça a marché du coup comme il le voulait je les relooker et je me suis déco de son compte après il se reco et a recommencé à me parler il m'a demandé mon passe pour qu'il me relook à son tour comme avant il m'a dit qu'un conti ça m'intéressait pas je lui ai donné mais juste avant j'ai mis mon email ok t'as mis un email pour sécuriser ton monde on sait jamais tu as bien fait même si moi de la place j'aurais pas donné ton 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 mot de passe du coup il se connecte après un peu de temps il s'est déco mais il avait pas changé mon look du coup j'essaie de me reco mais ça marche pas j'essaie plein de fois mais ça marche pas après je me suis recréé un compte et je lui ai parlé mais il m'a bloqué juste avant de me bloquer elle m'a dit qu'elle s'appelait lilou et pas thibault alors je sais pas pourquoi je l'ai vu arriver à 36 km la personne qui crée un faux compte entre guillemets même de garçon pour parler à des filles pour essayer de faire devenir amie après de voler des comptes ça je le voyais arriver mais genre à 36 km les gars du coup j'ai perdu un compte vip un an et je dois recommencer sur mon compte secondaire ouais mais tu peux quoi tu dis ça si ton compte il est vip ça veut dire que tu as une facture tu peux récupérer ton compte et de deux tu as ton email alors maintenant je vais t'expliquer peut-être que tu sais pas comment ça fonctionne mais en fait tu peux récupérer ton mot de passe en gros tu vas sur la page principale de movie star planète et tu mets mot de passe oublié et du coup ça va te demander je sais plus que ça demande d'ailleurs on va les voir ça on va les voir ça je vais aller sur une page qu'est ce que ça demande l'email tu vas voir tu vas voir tu mets mot de passe oublié voilà et en faute en gros tu mets ton pseudo je sais pas ce que ce que c'était ton pseudo je sais pas moi par exemple abigail 46 c'est pas vraiment à 46 voilà 46 et là ton email l'email que tu as mis en fait avant de prêter ton compte par exemple je sais pas moi c'était je sais pas dalila dalila de la carotte arrobase gmail.com et tu mets ok et c'est tout ce que tu as à faire et en fait sur ton email tu vas recevoir un message qui se dit oui vous souhaitez récupérer votre mot de passe et du coup tu vas taper un nouveau mot de passe et du coup tu as récupéré ton compte et c'est tout ce que tu as à faire voilà c'est tout ce que tu as à faire tu récupères ton compte ou bien deuxième solution c'est tout ça mais mais celle ci c'est quand même la plus simple c'est quand même beaucoup beaucoup plus simple de passer par ça par là mais si je sais pas par exemple tu as oublié ton ton email je ne sais pas quoi bah à ce moment là si tu as une facture de ton vip donc par exemple je sais pas tu demandes à tes parents s'ils peuvent te donner la facture du vip si en général ils l'ont reçu sur leur email au moment où ils ont une vip sur sur ton compte et bien tu contactes le support de mister planète la tape sur youtube contacté msp normalement tu devrais tomber sur ma vidéo il ya tout expliqué sur comment les contacter si tu ne sais pas le faire et tout simplement tu leur envoie bonjour voilà mon compte s'appelle abigail 46 voici une facture de paiement je n'arrive plus à me connecter sur mon compte est-ce que ce serait possible de modifier le mot de passe tout simplement et normalement tu devrais recevoir une réponse positive qui du coup te redonne à le compte avec un nouveau mot de passe et voilà et puis c'est dessus et puis c'est tu voilà donc j'espère que tu vas t'en sortir gros bisous à toi et bon courage mon courage à merde attendez j'ai oublié de préciser mais quand j'ai essayé de changer le mot de passe par l'email ça m'a mis que l'email marchait pas alors je pense peut-être que tu t'es trompé que tu t'es peut-être trompé dans ton email que tu l'as peut-être écrit trop vite tu as peut-être pas mis le bon ouais je pense que tu as dû te tromper dans ton email en l'écrivant peut-être dans la rapidité du truc en vouloir ajouter vite fait un mail tu as peut-être écrit trop vite et tu es peut-être trompé dans un dans un dans un achat non tu n'as pas confirmé je pense c'est ça je pense que tu n'as pas confirmé ton mail en gros quand quand tu quand tu mets ton mail pour la première fois sur ton compte il faut que tu confirmes sur ton email que c'est bien ton compte msp et peut-être que tu n'as pas fait du coup la personne a pu modifier le mail à ce moment là il te reste plus que la deuxième solution ben tout simplement retrouver une facture de ton compte vip et de l'envoyer au support de msp j'étais dans une salle de chat il y avait un mec un peu un peu bizarre qui demandait si on voulait voir son concombre et il m'avait parlé en privé je lui ai répondu à au revoir et les bloquer mais lui pouvait toujours me parler alors que quand j'allais sur son profil ça disait je l'avais bloqué et paille quand j'essayais lui envoyer des messages c'était super bizarre bref abonnez-vous et j'espère passer dans ta vidéo bah bisous à toi et écoute ouais ce genre de de personnages pervers dans les chats il y en a énormément malheureusement les bloquer c'est bien mais si après msp fait pas son boulot et que la personne peut encore te contacter en t'envoyant des messages chelous bref hein hein enfin c'est bien que ça soit réglé mais ouais non c'est je rigole mais en vrai c'est pas drôle mais je rigole parce que je rigole voilà oh là là mais genre quoi ils veulent montrer leurs asticots ça va pas ou quoi voilà juste un petit message pour montrer que j'ai reçu un message qui dit j'ai des boulettes de rondeur oh non pourquoi c'est toi si on est chelou jour j'aurais j'étais dans une salle de chat mais j'étais dans mon compte j'étais pas sur le l'un autre ensuite pas très bien compris tout à coup il y a eu un l'ouadding l'ouadding out ah oui c'est quand ça déconnecte l'ouadding l'ouadding out j'ai eu peur ok j'ai été déco ensuite j'essaie de me recours et ça marchait pas je suis allé dans mon vrai compte et j'ai vu qu'il était co j'ai flippé sur ce c'était une petite blague de la part de manelouch coucou ah ouais c'est quelqu'un qui t'a fait une blague bah fais attention quand même on sait jamais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live gros bisous à vous et ciao ciao et